Bonjour et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons traiter la création de sections et l'analyse des contraintes avec le logiciel R-Section. Pour ce webinaire, je serai donc votre présentateur, Damien Tonnet. Il y aura également tout au long du webinaire, M. Cosmaséa, qui sera présent et qui pourra répondre à vos questions. Pour les questions, vous pouvez passer par l'interface dédiée de GoToWebinar et venir directement poser vos questions. Vous aurez directement les réponses qui s'afficheront ici. Vous pouvez également, si vous utilisez un seul écran, venir réduire l'affichage du panneau GoToWebinar à ce niveau-là. Et vous retrouvez également les paramètres audio, si besoin, pour les réglages tout au long du webinaire. Si vous avez des questions et que vous avez oublié de nous les poser ici, ou que vous souhaitez nous les poser directement par mail, vous pouvez directement nous les envoyer à info.delubal.fr Dans ce webinaire, nous allons traiter ces différents points. Nous allons voir dans un premier temps comment créer une section directement définie par l'utilisateur. On va voir également comment on peut créer une section via l'import d'un fichier DXF. Ce qui peut arriver régulièrement lorsqu'on est sur des sections un peu spécifiques ou des sections de fabricants. On va voir également comment créer une section sur la base d'un script, c'est-à-dire ici d'un programme en code JavaScript, en langage JavaScript. On va voir comment aussi générer des sections un peu spécifiques via un code. On verra après tout ce qui est analyse des contraintes au niveau de R-section. Puis on finira aussi sur toute la partie résultats et la documentation. Comment sortir le rapport avec les informations sur les propriétés de section et les résultats de contraintes dans nos sections. Donc on bascule ici sur R-section. Donc ici on a créé un nouveau modèle. Alors il est déjà ouvert. Donc là ici on va retrouver la fenêtre pour définir les données de base de notre modèle. Donc là on a le titre de notre projet, de notre modèle. Ici on va avoir la possibilité de choisir la méthode d'analyse. Donc au niveau de R-section on a deux méthodes d'analyse. Une méthode d'analyse aux éléments finis. Et également la méthode d'analyse des éléments à parois minces. A ce niveau-là, ce qui va différencier le choix entre les deux, ça va être le type de section. Dès qu'on sera plutôt sur des sections massives, on sera sur une méthode des analyses aux éléments finis. Et dans le cas où on est sur des sections profilées formées à froid, des profilées à parois minces, profilées standard d'acier. Ou dès qu'on sera sur des sections aluminium, pour certaines sections aluminium, on pourra passer avec la méthode éléments à parois minces. Dès qu'on sera sur des sections plus importantes, plus épaises, on sera là sur la partie analyse aux éléments finis. Nous ici on va créer une section à parois minces. Et ensuite on a une partie option, où là on va pouvoir activer l'analyse avec le calcul de section efficace. Donc là on va être compatible pour les sections acier et aluminium. Et à ce niveau-là, dans cette option, on va pouvoir choisir la norme. Donc soit choisir l'analyse de section efficace selon le recode 3.1.1 et le recode 3.1.5. Soit une analyse pour les sections formées à froid, donc là selon la partie recode 3.1.3. Ou soit pour la partie aluminium, selon le recode 9.1.1. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir faire le choix. Ici nous on reste sur la partie recode 3.1.1 pour le calcul de notre section. On retrouve ici la référence d'emplacement de sauvegarde. Là j'ai choisi au niveau du Delubal Center de sauvegarder dans mon dossier RFM6. Alors ici on pouvait créer différents dossiers pour la sauvegarde de vos modèles. Je repasse juste dessus pour vous montrer. Et ici, donc là on a le Delubal Center. Là j'ai créé un fichier RFM6 pour notre exemple d'aujourd'hui. Mais là ici on trouve différents dossiers. Alors là on ne les voit pas afficher nos modèles puisqu'on est dans R-section. Après quand on passe sur RFM6, on peut les afficher à ce niveau-là si on le souhaite. Ok. Donc là je peux fermer le Delubal Center. Et on peut regarder la suite. Donc là je vais avoir les paramètres et options. Notamment les réglages de tolérance du modèle si on le souhaite. Les paramètres du modèle, je pourrais rajouter. On a aussi accès à l'historique si on veut avoir les informations sur l'historique du modèle. Et si on a plusieurs intervenants sur ce fichier. Ok. Je valide les réglages des données de base. Au niveau de l'interface de R-section, on a une interface assez similaire à celle de RFM6 et de R-Stam9. On retrouve en haut la partie barre d'outils avec les raccourcis qui sont disponibles. Vous avez ici la partie navigateur qui est décomposée en plusieurs parties. Une première partie données où on va retrouver toutes les données du modèle. On va également avoir un onglet dédié à tout ce qui est affichage graphique. Donc là il y a les réglages d'affichage graphique. Et on aura un troisième onglet qui lui sera dédié à la partie résultats. Donc pour tout ce qui est affichage graphique des résultats. À ce niveau-là. On va ensuite retrouver ici notre interface graphique. Alors pour l'interface graphique vous avez le clic molette qui permet de déplacer le plan de travail. Et la molette qui permet de zoomer et de zoomer au niveau de l'interface graphique. On va également avoir une partie tableur. Ici on retrouve donc nos tableaux. On a ici au niveau des tableaux un regroupement des tableaux par liste déroulante. Avec ici les objets de base, les cas de charge, combinaison, analyse des sections. En fonction de ce que l'on sélectionne dans la liste déroulante. On aura accès à différentes rubriques, à différents groupes, à différents groupes de tableaux. Ici je retrouve ensuite les onglets de mes tableaux. Ok. Et donc là je vais pouvoir réduire un peu la fenêtre. Ici on va pouvoir regarder, donc créer une section. Alors pour créer une section, on peut soit créer directement la section en créant des éléments, soit on peut aussi venir importer des sections sur la base de la bibliothèque de sections. Donc là je vais ouvrir la bibliothèque de sections et importer une section de type cornière. Donc là on retrouve toute la liste de sections qui sont également disponibles dans AirFerm6 et AirStam9. Ici on part sur une cornière. Pour la cornière je peux venir utiliser les filtres, ici, au niveau de la section. Ou bien je peux également aussi utiliser la partie recherche, si je souhaite. Et donc là par exemple je peux taper L200. Et là ça me permet d'isoler directement les sections où j'ai déjà ma référence d'identifier. Là ici moi je vais aller sur les sections ArcelorMittal. Et je vais prendre une section L200 par 100 et d'épaisseur 12, donc celle-ci. Ok, je retrouve le matériau qui est ici. Si besoin on pourra venir le modifier. On peut également ouvrir la bibliothèque de matériaux pour pouvoir venir modifier ou sélectionner un autre matériau à ce niveau-là. Ok. Ici, je vais avoir maintenant la partie insertion de la nouvelle section. Donc là je retrouve dans la partie générale les propriétés de ma section. Et ici je vais pouvoir avoir après la partie position, rotation, miroitage de la section. Ici je vais faire une rotation de la section de 90 degrés. Et je vais miroiter par rapport à l'axe Y. Comme ceci. Ici on a différents points. Et notamment on va pouvoir sélectionner le point de référence de notre section pour l'implantation dans notre repère. L'insertion dans le repère global de R-section. Donc ici les points bleus, je vais pouvoir sélectionner le point qui m'intéresse. Par exemple celui-ci. Je peux également renseigner directement une coordonnée de référence. Par exemple le point rouge qui s'affiche ici. Comme point de référence pour l'insertion de cette section dans le repère global. Moi je reviens sur le point qui m'intéresse qui est celui-ci. Et ensuite je vais pouvoir choisir ici la position, les coordonnées dans mon repère global. Donc là ici je peux venir sélectionner un point ou un nœud de la grille du plan de travail. Ou directement venir sélectionner le point de coordonnées 0, l'origine de mon repère. Je vais avoir ensuite des informations sur les valeurs de ma section. Donc toujours là les propriétés de la section qui sont celles de la bibliothèque. Et puis je retrouve aussi les points de contraintes, la position des points de contraintes au niveau de ma section. Ok. Je valide. Et maintenant je vais avoir ma section qui est insérée au niveau de mon plan de travail. Et on a bien notre point, on l'a sélectionné, positionné au point d'origine du repère global. Ok. Ici on est sur une section, un bloc que l'on a inséré sur la base de la bibliothèque. Donc là ici on retrouve au niveau de la section, si je la déplace, ok, on déplace un bloc. C'est-à-dire que là ici, notre section, je fais CTRL Z, ici on a un bloc qui regroupe la pièce, donc c'est-à-dire la surface ici qu'on voit en violet qui correspond à notre section. Mais on a également ici des éléments qui sont ici, qui sont insérés automatiquement sur la base de l'import de la section de bibliothèque. Et là on a des éléments qui vont être utilisés pour le calcul de section à parois minces, qui vont être utilisés dans le calcul des propriétés à ce niveau-là. Donc là ici, tout est lié, tout est groupé en raison de l'import de la section depuis la bibliothèque. On va également avoir les sous-panneaux que l'on peut afficher dans la partie affichage ici, et que l'on peut visualiser à ce niveau-là. Ça équivaut également aux zones C sur T pour après le calcul de section. Donc là, ces éléments vont être utilisés dans le calcul de section, de la propriété de section, mais également dans le calcul des sections efficaces. Ici, nous ce que l'on va demander, puisqu'on va venir modifier et créer une section sur la base de cette section importée, on va venir sélectionner la section via un clic droit, et on va venir demander à convertir en géométrie normale pour décomposer la section, et ne plus avoir un bloc. C'est-à-dire que là, si je déplace un nœud, on voit maintenant qu'on déplace vraiment un nœud, et on ne déplace plus un bloc de section. Ici, on va venir modifier les lignes de contour de la section qui a été importée, et je vais venir supprimer certains éléments pour pouvoir venir créer ma section qui m'intéresse. Ici, on peut voir qu'en supprimant les lignes de contour, on a supprimé la pièce, et également, il nous indique en rouge qu'on a des éléments qui ont des messages d'erreur, des informations d'erreur, puisqu'on n'a plus la pièce, donc on ne pourra pas lancer de calcul de section sans avoir la pièce, donc la surface de section, de représentée, et qui intégrera ces éléments-là. Donc là, ici, on va venir rajouter des éléments. Alors, pour rajouter des éléments, on a deux possibilités. Soit vous renseignez, vous créez les éléments directement à partir de la grille de points et du curseur, soit vous pouvez directement aussi saisir les données d'entrée. Donc là, je vais juste rajouter la longueur. Je vais mettre une longueur de 200. Ici, mon curseur pour la sélection du point d'insertion est à gauche. Donc là, je vais pouvoir demander à inverser l'orientation de l'élément. Et du coup, là, je le passe à droite. L'épaisseur de mon élément, je vais pouvoir le modifier à 12, et venir insérer mon élément. Ici, je vais rajouter un élément supplémentaire. Soit je passe par l'insertion, comme je viens de le faire, soit je passe directement par le tracé. Et là, je peux, par exemple, définir une épaisseur de 10 mm, sélectionner le point d'accroche initial, de début, et puis le point final, ici. On peut voir que lorsque l'on a inséré les éléments, il crée aussi une pièce. Donc, créer les lignes de contours par rapport aux éléments que l'on vient de rajouter. Nous, ici, on va créer une seule pièce qui va regrouper l'ensemble des éléments. Et donc, ici, on va pouvoir venir juste réajuster cette partie-là, et supprimer ces éléments. Donc là, on a des lignes de contours que je vais venir supprimer. Et on va recréer après juste une seule pièce avec toutes les lignes de contours de tous les éléments présents ici. Avant de créer la pièce, je vais venir rajouter des éléments ici, par exemple des éléments de cordon de soudure. Et donc, ici, je vais venir dans la partie outils, et je vais rajouter et créer un coin angulaire. Je vais choisir le bord et l'angle. Et donc là, je vais pouvoir renseigner les valeurs pour mon élément de soudure, de connexion. Donc, un angle de 45 degrés. Et je sélectionne ma première ligne et ma deuxième ligne. Donc là, j'ai l'élément qui est créé. Je passe sur la deuxième partie, ici. Et j'ai le deuxième élément qui est également créé. Je peux faire un clic droit pour quitter la fonction. Et à présent, on va pouvoir venir créer l'ensemble de la pièce. Et donc, pour cela, je vais venir créer une pièce. Et venir sélectionner les lignes de contour pour créer ma pièce. Donc, je reste avec le matériau S355. Et là, je vais pouvoir venir sélectionner l'ensemble. Alors, là, j'avais déjà supprimé les éléments. Si besoin, après, on peut venir sélectionner graphiquement en faisant un clic directement sur les lignes qui nous intéressent. Si vous avez sélectionné trop de lignes, vous avez la touche contrôle qui vous permettra de venir désactiver, désélectionner. Pardon, pas la touche contrôle, la touche majuscule qui vous permettra de venir supprimer ou rajouter, supprimer des éléments à la sélection. Ok. Je valide. Et là, on a maintenant la section qui est créée. Au niveau des nœuds qui sont présents, alors, on peut voir qu'il y a différents codes couleurs. On a les nœuds en rouge qui correspondent à des éléments, des nœuds graphiques qui ont servi pour la modélisation. Vous avez également des nœuds en violet qui correspondent là plutôt à des points milieu ou à des points également au niveau des arcs. Et vous avez également des points bleus qui sont affichés à ce niveau-là. Donc là, ici, par rapport à ces points-là, vous avez les points bleus qui vont correspondre, si je clique dessus, à des points de contraintes. Donc, c'est des points qui pourront être utilisés dans la partie calcul de contraintes et qui pourront après aussi être récupérés dans RFM ou dans R-Stab au niveau des sections pour le calcul des contraintes. Donc là, si je double-clique, par exemple, sur ma pièce, ici, hop, je vais aller directement sur les points de contraintes, ici, ici, on va retrouver tous les différents points de contraintes qui sont disponibles à ce niveau-là au niveau de la section. Et si je souhaite rajouter des points de contraintes, on pourra venir créer des nouveaux points, positionner ces points-là là où on le souhaite, aux coordonnées qu'on souhaite, pour venir rajouter et compléter avec des nouveaux points de contraintes au niveau de la section. OK. Une fois qu'on a fait ça, on pourra lancer le calcul. Alors là, j'ai connecté le panneau, la partie tableau, je vais juste la réduire un peu. Ici, on pourra lancer le calcul et poursuivre avec éventuellement des analyses de contraintes ou autre. Juste rapidement, avant de passer à la création d'une section sur R-section, on peut éventuellement lancer un calcul. Donc là, j'ai le calcul qui est effectué. Et ici, on retrouve les différents résultats et ce qui peut nous intéresser éventuellement, c'est l'analyse d'éléments parois minces. Et là, on retrouvera les propriétés de section. Je reviendrai sur la partie résultats par la suite, à ce niveau-là. On va voir maintenant comment venir faire une section sur la base d'un import DXF. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir créer une nouvelle section. Je vais aller dans fichier import DXF et ici, on va pouvoir importer un fichier DXF. Donc là, j'ai mon fichier qui m'intéresse, aluprofil, ouvrir. Et on va avoir une fenêtre qui va nous proposer différents paramètres pour l'import du DXF. Donc parmi ces options, on va pouvoir notamment choisir si on importe directement le fichier DXF tel quel, c'est-à-dire avoir toutes les lignes de contour, les nœuds. On peut également lui demander aussi à ce qu'il travaille et qu'il crée. Alors ça va dépendre de la section qu'on importe, du type de section. mais que, par exemple, il va avoir la possibilité de détecter les éléments et de créer lui-même en fonction de la section des éléments de façon automatique. On pourra lui préciser l'épaisseur max qui existe dans notre section et lui va faire en sorte que dès qu'il retrouve des lignes parallèles entre elles pour les parois de section, créer des éléments. L'autre possibilité, c'est si je trace directement une section par juste des lignes qui correspondent au milieu de l'épaisseur et que mon DXF correspond à une modélisation de section juste avec une ligne au niveau du centre, au niveau du milieu de l'épaisseur de ma section. on peut lui demander est-ce qu'il prenne en compte ces lignes-là pour pouvoir directement créer des éléments le long de ces lignes-là et créer une autre section de cette façon-là. Ici, on va rester sur la première option, c'est-à-dire importer directement notre fichier DXF qui sera donc une section aluminium avec des géométries un peu spécifiques à ce niveau-là. Ici, je pourrais modifier éventuellement le matériau, je pourrais le refaire après. Comme je ne vais pas avoir d'éléments de créé, je vais le modifier après. Comme tout à l'heure, pour l'insertion de la section, je retrouve aussi des options qui me permettent de repositionner si je souhaite l'origine de mon DXF dans le repère global. Je peux aussi faire des fonctions de miroitage, donc de symétrie ou de miroitage autour par rapport à un axe ou d'inversion des axes aussi si besoin, inverser l'axe Y, Z à ce niveau-là. J'ai également la possibilité de choisir les unités et là, je vais laisser pour le moment les unités en automatique à ce niveau-là. Je valide, je retrouve les indications par rapport à l'import et automatiquement, en important un fichier DXF, Rsection vient créer un nouveau modèle de section, une nouvelle référence et que je vais pouvoir ensuite sauvegarder. Ici, j'ai les lignes de contour qui sont, les lignes de contour de toute la section qui sont présentes ici, importées, et maintenant, je vais avoir la main pour pouvoir créer ma section. Juste avant de continuer, donc, au niveau des données de base et propriétés méthode d'analyse, ici, je peux venir sur cette partie-là et ici, je suis sur la méthode analyse aux éléments finis. Là, c'est ce qu'on va utiliser pour ce type de section avec des zones un peu plus épaisses à ce niveau-là, au niveau de la section aluminium, c'est ce que je vais utiliser. Si on était sur d'autres types de sections, on pourrait aussi passer sur la méthode des éléments à parois minces. OK. Au niveau de la méthode d'analyse aux éléments finis, on va voir, on n'a plus besoin de créer des éléments puisque là, on passera sur du calcul directement aux éléments finis sur la surface. Pour cela, on va créer comme tout à l'heure une pièce, une surface et je vais créer une nouvelle pièce. Pour cela, je viens sélectionner les lignes de contour. Je peux faire un lasso. Là, j'ai des lignes en trop, donc je vais pouvoir venir retirer ces lignes directement. Je peux venir sélectionner avec la touche contrôle pour désactiver. Ici. Ici. la touche contrôle elle permet juste de supprimer ce qui fait que si on passe des éléments ici, ça évite de les sélectionner. OK. Donc là, j'ai mes lignes de contour qui sont sélectionnées et je vais pouvoir valider. si jamais il y a des lignes en trop ou en moins comme ici, il va nous mettre un message pour nous avertir que la zone n'est pas fermée. Si je valide, il va nous mettre que le contour ne sont pas fermés. Je vais pouvoir venir sélectionner la ligne que j'ai oublié de sélectionner. OK. Et je vais pouvoir valider. Le matériau, soit je le change soit je peux revenir ici pour venir modifier mon matériau. Alors là, c'est le message automatique pour les sauvegardes. Et je vais créer par exemple un autre matériau. J'ouvre la bibliothèque. On va chercher un matériau par exemple aluminium. Et je vais prendre celui-ci. Peu importe, c'est pour l'exemple. Je le valide. L'histoire, c'est de reprendre un matériau aluminium à ce niveau-là. Je retrouve les propriétés comme tout à l'heure. Ici. Au passage, vous avez vu, peut-être, vous avez au niveau de la partie matériaux, la possibilité d'activer l'option matériaux personnalisés, ce qui permet ici de débloquer les propriétés du matériau à ce niveau-là. Ce qui vous permet aussi de modéliser une section et de définir des matériaux. Vous pouvez personnaliser, réajuster. Si je désactive l'option matériaux personnalisés, là, vous n'avez plus la main sur ces données-là. OK. Et à présent, il nous manque les ouvertures. Donc là, on va venir rajouter les ouvertures dans la section. Comme pour créer la section, la pièce, on va venir sélectionner directement les éléments, les lignes de contours, je valide. OK. Et je vais, cette ouverture-là, je vais pouvoir, je la retrouve à ces trois points, ici, aux trois coins qui restent. donc je vais pouvoir directement faire une rotation avec trois copies et je vais tourner de 90 degrés. Ça me permet de créer rapidement les sections, les ouvertures manquantes, ici. Et il nous en reste une ici. Donc je vais rajouter cette dernière ouverture et ici, je vais pouvoir venir faire la sélection des lignes. Alors, il manque des petits morceaux. je viens les sélectionner. Là, j'ai des portions des lignes en trop, donc je peux venir les désactiver à ce niveau-là et je peux valider. Au passage, vous avez aussi une fonction, ici, dans la sélection qui vous permet d'appliquer et de passer, de conserver la fenêtre ouverte. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs ouvertures, vous pouvez très bien faire appliquer et suivant, ce qui vous permet de valider, d'appliquer votre ouverture et de conserver la fenêtre ouverte pour pouvoir sélectionner et créer d'autres ouvertures. Ok, donc là, maintenant, on a notre section qui est créée et ensuite, on pourra passer au calcul de cette section. Donc là, pour les sections avec un calcul aux éléments finis, pas besoin de créer des éléments, on aura directement le calcul des propriétés qui pourra être exécutée sur la base du maillage du calcul éléments finis. Donc là, on aura un maillage éléments finis qui sera créé sur toute la surface de notre section. Ok, on reviendra juste après sur cette section-là pour la partie calcul. Je vais passer sur le troisième exemple, c'est-à-dire les sections créées sur la base d'un code de programmation. Et donc ici, on va créer une nouvelle section. Exemple 3. Analyse aux éléments finis. Alors, on peut laisser tel quel et on verra qu'au niveau de la programmation du code, on pourra aussi gérer cette partie-là. Donc là, je laisse en méthode d'analyse aux éléments finis et on reviendra dessus pour voir ce que le code aura changé. Donc là, je vais avoir ma section, mon exemple 3 qui s'ouvre et on va pouvoir passer à la partie programmation. Au niveau des sections, vous avez pour la programmation dans Rsection la possibilité de créer du code en JavaScript et vous avez aussi la possibilité d'utiliser la console dans Rsection pour directement écrire des lignes de commande. Je vais rouvrir ce que j'avais fermé au tout début, c'est-à-dire la fenêtre du gestionnaire des scripts et ici, je vais ouvrir la console. Alors la console, je l'avais déjà positionnée ici, je vais la remettre en flottante à ce niveau-là. Donc, au niveau de la programmation, vous allez pouvoir, alors ça pourrait être intéressant dans le cas où vous avez des sections personnalisées et que vous avez des petites variantes ou différentes possibilités de configuration sur les paramètres des sections en dimension et autres, là, vous allez pouvoir créer vos propres codes pour générer vos propres sections rapidement. Au niveau de la programmation avec les scripts, vous allez pouvoir travailler et agir sur la création de données, sur également aussi l'exploitation de ces données-là. Donc, vous pouvez également récupérer ces données-là et faire de l'exportation de données. Vous pouvez également via ces codes-là aussi lancer des calculs. au niveau du code et des scripts, on pourra venir agir sur différentes parties du programme R-section. Ici, au niveau de la console, vous allez avoir accès à un point d'information qui va vous donner des indications, des informations sur des lignes de commande. Par exemple, sur les points, ici, je peux retrouver par exemple les informations pour les coordonnées d'un point, un nœud. Ici, coordonnées 1, coordonnées 2, et là, je retrouve les informations. Là, je pourrais indiquer par exemple mon point numéro 1, coordonnées numéro 2 et lui donner une valeur. Donc là, ici, on va justement voir un peu pour créer un point comment on peut le faire via la console et juste après, on passera sur la partie directement script. Donc là, on va retrouver nos scripts et on va voir cette partie-là. Donc ici, ce que l'on peut faire, on pourrait utiliser la console et ici, venir, alors je vais valider, voilà, je peux récupérer directement les données. Et sinon, on va commencer par créer, donc voir comment créer un point via la console. Donc là, ici, si je veux, je peux créer un point point par Donc là, je vais créer le point numéro 1. Ensuite, je vais pouvoir, donc là, ça permet en fait de renseigner après les données dans les tableaux. Ici, je vais pouvoir renseigner les coordonnées. Donc là, mon point numéro 1, pouvoir lui donner les coordonnées. Quand je commence à écrire, il me propose en fait les codes, les dénominations possibles sur mes lignes de commande. Donc la coordonnée numéro 1 et là, je vais pouvoir renseigner la valeur. Au niveau des valeurs que l'on renseigne directement ici, au niveau du code, ce sera des valeurs en unité SI, donc unité internationale. Donc là, ici, la valeur que je renseigne sera en mètre. Je peux valider et là, on voit la valeur qui est renseignée. Ensuite, je vais pouvoir passer sur les coordonnées numéro 2. OK. Alors, c'est la coordonnée du point 1, mais c'est la coordonnée numéro 2. Et si je souhaite renseigner une valeur par exemple en millimètre, ici, il faudra renseigner et indiquer l'unité correspondante. Donc là, je rajoute 8 mm, je valide, il me la convertit et là, ici, on peut voir qu'on a le point numéro 1 avec les coordonnées qui sont identifiées. OK. Donc là, ici, c'est pour le passage avec la console. Vous pouvez utiliser la console, vous pouvez également faire des copier-coller si vous avez déjà fait un code à côté pour insérer vos données à ce niveau-là. OK. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la partie script avec ici des codes en javascript. Ici, on a déjà des scripts d'Ellubal qui sont déjà enregistrés et présents lors de l'installation de R-Section. Donc là, vous retrouvez des exemples et des scripts qui peuvent vous aider peut-être dans le développement de vos propres codes. Ici, nous, ce qu'on va regarder, ça va être les scripts utilisateurs qui sont présents là et que j'ai insérés au niveau de mon fichier. Donc ici, on va pouvoir utiliser ces trois scripts. Donc on a nos scripts principaux qui est l'exemple de section en C et que je vais pouvoir consulter. Donc on va déjà ouvrir les propriétés. Pour cela, on aura besoin d'un éditeur ou d'un outil de programmation. Ok. Et là, au niveau de mon outil, je peux voir de mon éditeur, je retrouve ici les informations sur les propriétés de mon script. Dans les propriétés, je retrouve notamment ici des éléments qui correspondent à des variables. C'est-à-dire que mon script ici, quand je vais pouvoir le démarrer, j'aurai une fenêtre. Donc on peut faire ouvrir des fenêtres du coup avec des données à renseigner, des variables. Et là, j'ai mes différentes variables de section. D-H, D-B, D-R, D-C, D-T, le matériau associé à ma section. Je retrouve également ici les informations initiales de base qui seront associées, les valeurs initiales qui sont associées à ces variables. OK. Je mets déjà ça ici. Et ensuite, on pourra ouvrir également le code de notre script ici. Je vais pouvoir faire modifier, c'est celui que je viens de fermer. et à ce niveau-là, on va retrouver les différentes lignes de code. Je vais juste réduire cette partie-là. OK. Et on peut voir au niveau de notre programme, ici, de notre code, on a ici, notre code principal qui va faire appel à nos deux scripts avec notre premier script qui va nous permettre de venir ouvrir les différentes fonctions, de faire référence aux différentes fonctions qui seront disponibles et utilisées au niveau du script. Donc, si je veux, je peux venir modifier et visualiser ce qu'il y a également dans ce script à ce niveau-là. Donc là, ici, je vais retrouver les différentes... Je peux dérouler. Je vais retrouver ici les différentes lignes de code, de fonctions qui pourront être utilisées au niveau du script principal. Ensuite, ici, ma deuxième partie, ça va être de venir nettoyer le modèle. Donc là, ici, j'ai une fonction, on a créé un script ici qui va permettre ici de venir nettoyer, de venir vider toutes les données déjà présentes éventuellement dans notre modèle Rsection. Donc là, ici, c'est ce qui se passe dans notre code. C'est qu'on va avoir ici l'appel des fonctions et ensuite, on va avoir le nettoyage des données existantes au niveau du modèle. Et après, on va retrouver les différentes données pour la création de notre section, le code de création de notre section. Donc là, on va retrouver les différentes données, les tolérances, les réglages de tolérance. Donc on peut venir modifier ces données-là. Les conversions, ici, les données qu'on renseigne, elles sont en millimètres. Donc là, on a les conversions en mètres qui seront au niveau des variables qui seront faites. Les méthodes d'analyse. Donc là, ici, on est sur, au niveau du code, on est sur la méthode d'analyse des parois minces. Et ensuite, au niveau des options qu'on a vues tout à l'heure, ici, on a l'option pour les profiler formés à froid selon le recode 313 qui sera sélectionné. Donc là, on va voir après, une fois qu'on lancera le code, le modèle qu'on a créé était avec la méthode d'éléments finis initialement. Mais là, cette partie-là devrait avoir changé. On a la partie matériaux. Au niveau des points, on a les différents éléments qui permettent de générer, en fait, toute la section à ce niveau-là. OK. Ici, on a également une partie pour pouvoir créer des charges. On verra aussi, pour le calcul des sections, des propriétés efficaces, on aura besoin d'avoir une charge au niveau du modèle de la section. Donc là aussi, on a une partie qui est bien renseignée, une charge de compression au niveau de notre section. OK. voilà le principe. Faire le code ici et on va pouvoir après directement lancer le script. Pour lancer le script, on peut soit double-cliquer sur le script, soit on peut faire démarrer. Et ici, je vais retrouver les valeurs avec ici nos variables, nos paramètres d'entrée qui pourront être renseignées, réajustées. Je peux faire démarrer et là, je crée ma section. Au passage, il y avait un script de nettoyage du modèle. On peut voir que le nœud initialement créé ici a été supprimé. Je vais juste vérifier les données de base de notre modèle. Ici, on peut voir que notre méthode d'analyse a bien changé. Également, on est sur la méthode avec l'option section efficace avec les profilés formés à froid qui est activé. Si je souhaite réajuster ma section, il suffit juste de double-cliquer sur le script et puis là, on va régénérer une nouvelle section et je peux venir donc réajuster cette partie-là. Démarrer et recréer, régénérer une nouvelle section. Selon vos besoins, il peut être intéressant en fonction de vos activités de créer, développer vos propres programmes, vos propres codes de génération de section à ce niveau-là. On va pouvoir passer sur la partie calcul. Ici, je vais pouvoir par exemple, ici, on est sur profilé formé à froid. Ici, pour le calcul de section efficace, je vous avais indiqué qu'il y avait besoin d'une charge. Là, le code a généré ici un cas de charge. On a le cas de charge CC1 qui est créé. Vous pouvez créer des cas de charge qui permet au niveau de R-section, si vous avez des calculs de poutres à faire et que vous avez besoin de faire des vérifications de contraintes et que vous n'avez pas d'autres outils de calcul ou que vous avez besoin de regarder rapidement dans R-section par rapport à la section que vous créez, si elle va convenir ou pas, vous pouvez directement lancer des calculs de contraintes dans R-section. Donc là, ici, on a nos cas de charge. On peut également créer des combinaisons de charge et ici, on va avoir l'effort interne qui a été créé par notre code JavaScript. On verra après sur la section aluminium pour créer ces données-là. Au niveau de l'effort interne, on a ici un effort de compression dans la section à la position 0,5 m. Donc là, ici, vous pouvez avoir aussi plusieurs positions de référencer au niveau des charges qui permet d'avoir du coup une analyse en fonction de la position dans laquelle vous regardez le long d'une barre, par exemple, la contrainte. Les contraintes, pardon. Donc là, je vais pouvoir lancer le calcul à ce niveau-là. ici, je suis sur les résultats au niveau de la partie éléments à parois minces. Ici, ce que je vais pouvoir consulter, ça va être également les résultats graphiques sur la section, la partie section efficace. Ici, je regarde la partie contrainte et là, on peut voir que graphiquement, je peux visualiser ma section efficace. On voit qu'il réajuste graphiquement ici par rapport au calcul la section. J'ai également les variations d'épaisseur qui sont affichées graphiquement à ce niveau-là par rapport au calcul de section efficace. Au niveau des propriétés, je vais retrouver les propriétés également directement dans les tableaux. Donc, si je veux regarder les propriétés de ma section standard ici, je les retrouve ici, propriétés de section, avec l'air de section, toutes les propriétés nécessaires pour ma section. Sur la section standard, je retrouve les moments statiques, les contraintes unitaires. les contraintes. Donc là, ici, comme on avait un cas de charge de créer, on a un contrôle de contraintes. Je vous montrerai sur la section aluminium cette partie-là aussi, comment choisir les contraintes qu'on souhaite calculer. Et puis, ici, sur la partie analyse de section efficace, maintenant, je retrouve les propriétés par rapport à ma section efficace. les propriétés de mes sous-panneaux, l'argent efficace et la partie résultat de contraintes qui sont également disponibles. OK ? Donc, on va retrouver ces différentes données à ce niveau-là. Si je repasse sur la section aluminium, ici, comme tout à l'heure, il me propose de sauvegarder, alors je peux faire OK, comme ça, il ne me rouvrira plus la fenêtre. Ici, je vais pouvoir donc regarder la partie résultat. juste avant, on va créer un cas de charge et appliquer une charge. et donc là, ici, on va pouvoir venir créer un nouveau cas de charge. Je peux passer par le navigateur ou bien par les tableaux. Ici, on va venir créer un cas avec, je vais l'appeler MY plus MZ. On va renseigner ces deux cas-là, ces deux efforts. dans la position d'analyse de la section. Si je souhaite, je peux également créer des combinaisons de charges, j'ai plusieurs cas de charge. OK. Et là, je vais pouvoir créer, renseigner un effort. Au niveau des valeurs, je peux passer soit par le navigateur, soit également par la partie de tableau et ici, venir renseigner l'effort interne. Là, je préfère passer par le navigateur et là, je viens renseigner directement les valeurs et donc là, je peux mettre par exemple 1,5 0,5 ici. Je peux choisir de renseigner une position également. Ça veut dire que si j'ai des valeurs d'effort à différentes positions le long de la barre, je peux faire une analyse avec, faire un contrôle de contrainte sur plusieurs positions. Au niveau des efforts, là ici, je renseigne moi-même une valeur mais si vous avez un modèle de référence, par exemple sur RFM ou sur R-Stab, vous pouvez également demander à importer des efforts d'une barre directement depuis un fichier. Donc là ici, on pourra venir choisir soit un modèle RFM, soit venir ouvrir un fichier, soit prendre un modèle R-Stab, donc là, on pourra prendre un modèle de référence pour récupérer des efforts existants dans une barre d'un modèle RFM et R-Stab si besoin. Ok, et là, je vais pouvoir lancer le calcul. Donc là, on a le boulier pour lancer le calcul. Ici, je retrouve les différentes données, les contraintes unitaires, donc au passage, les contraintes, tout ça, c'est des données qui sont listées, on retrouve les propriétés de la section, les contraintes unitaires, on les retrouve également ici. Vous pouvez après également consulter la partie contrainte ici par rapport au calcul de CC1 que l'on a effectué. Alors, si on a des contraintes spécifiques à contrôler ou à afficher, on va pouvoir au niveau du navigateur choisir les contraintes à calculer à ce niveau-là. Donc, on a la partie contraintes, configuration des contraintes et là, je vais pouvoir choisir et venir sélectionner éventuellement les contraintes qui m'intéressent à calculer et aussi à contrôler. c'est-à-dire que par rapport au matériau que j'ai sélectionné, si j'ai des propriétés limites référencées sur mon matériau, je vais pouvoir avoir un contrôle de ratio par rapport à la contrainte existante et par rapport aux contraintes limites de mon matériau. Donc là, ici, on a sigma x total, on a taux total également et puis sigma équivalent de von Mises ici qui est activé. Donc là, c'est trois contrôles de contraintes qui sont activés. Donc là, ici, je peux voir dans les résultats mes résultats de contraintes dans la section. J'ai ici l'échelle de couleur qui est affichée et au niveau de la partie contrainte dans le tableau, ici, je vais pouvoir visualiser ma contrainte existante et puis également contrainte max ici et la contrainte limite et après obtenir mon ratio de contrainte à ce niveau-là. donc vous pouvez avec R-section également faire des calculs de vérification de contraintes par rapport aux propriétés de matériaux. Je vais passer maintenant sur la partie documentation. Sur la documentation, on va pouvoir venir créer un rapport d'impression. Soit vous passez par le navigateur, soit vous avez également les raccourcis ici au niveau de la barre d'outils. Je vais créer un nouveau rapport d'impression. j'ai ici la possibilité de venir sélectionner les rubriques qui vont nous intéresser dans la documentation de notre rapport d'impression. Ici, on va par exemple conserver que certaines rubriques. Je ne vais garder que l'affichage des contraintes par chargement. Ici, je peux éventuellement modifier également cette partie-là ou les conserver. contrainte unitaire normale et contrainte unitaire de scénalement. Je peux choisir de désactiver ou non à ce niveau-là. On aura également d'autres options ici, d'autres filtres qui sont disponibles dans la partie générale à droite. OK. Là, je vais valider et je vais demander à afficher le rapport. Donc là, également, au niveau de R-section, on va pouvoir avoir le rapport qui va s'ouvrir. Je vais avoir la possibilité d'avoir le rapport d'ouvert et en parallèle également d'avoir la fenêtre R-section d'ouverte. Donc là, ici, ce qui me permet de rapidement passer du rapport à R-section si j'ai des modifications à faire, puis de revenir dans le rapport et si besoin, d'actualiser le rapport, de rafraîchir le rapport. Au niveau du rapport, je retrouve maintenant les différentes données. Je retrouve la partie contrainte ici qui est disponible et puis la partie vérification si on veut avec ici nos contraintes par rapport aux contraintes limites et notre ratio. Ce qui va m'intéresser, c'est de venir rajouter, pourquoi pas, des images. Par exemple, le résultat ici de notre contrainte ici contrainte équivalente de votre mise test, je vais demander à rajouter une image. Je peux créer une image, imprimer un graphique dans le rapport d'impression. Ici, j'ai un aperçu de l'image qui sera envoyée. Je peux venir directement rajuster, par exemple, demander à remplir la fenêtre. L'échelle de couleur ici vient manger la section. Je vais pouvoir venir par exemple la positionner à l'extérieur. L'échelle de couleur hors de l'image graphique. Donc là, on a les différents paramètres. On pourra aussi régler pour demander à ce que ça ne prenne qu'une certaine hauteur de la page. Donc là, vous avez accès aux différents paramètres pour le réglage d'image. Je fais enregistrer et afficher. Et là, maintenant, on va avoir le rapport qui se met à jour avec l'image que l'on vient de rajouter dans le rapport. OK. Voilà ce niveau-là pour la partie documentation. Donc là, on a vu comment travailler sur R-section et rapidement, je vous avais dit que je vous montrerais pour pouvoir récupérer une section dans RFM. Là, par exemple, on a créé tout à l'heure la section 1 ici et on va voir dans RFM, j'ai un modèle ici, un exemple simple de poutre, je peux ici au niveau de la barre, au niveau de RFM, ce sera la même chose sur R-Stable, je peux ouvrir la bibliothèque et là, on va retrouver la partie R-section et je vais pouvoir lui demander de récupérer la section 1, exemple 1. Ici, je retrouve les propriétés, les points de contrainte que l'on avait vu dans R-section. je valide et là, ici, je retrouve ici la section qu'on en a créée et après, on pourra poursuivre l'étude dans RFM et utiliser les sections pour des modèles complets et faire des vérifications après dans les modules à ce niveau-là. Donc, voilà pour ce webinaire sur R-section et sur la création de sections à ce niveau-là. aujourd'hui, plutôt des sections à acier, aluminium, des parois minces profilées formées à froid. Donc, au niveau de nos outils, vous allez retrouver sur notre site internet différents services en ligne gratuits. Vous avez notamment accès sur le site de nos outils GeoZoneTools qui vous permettent de renseigner l'adresse de votre projet et d'avoir des informations sur la partie charge climatique, neige, vent et aussi zone de sismicité. Donc, récupérez les informations par rapport à la localisation de votre projet. Vous avez également, vous retrouverez sur le site tout ce qui est propriété de section. toutes les sections référencées dans la section acier, référencées dans la bibliothèque de RFM ou de R-Stab. Vous les retrouvez également sur notre site pour avoir les informations de propriété. Vous avez également sur le site accès une large base de connaissances, donc une grande quantité d'articles sur les bases de connaissances, sur des FAQ. Vous retrouvez également différents modèles qui sont disponibles au téléchargement. Donc, que ce soit des modèles R-Section, des modèles RFM ou des modèles R-Stab, vous pouvez vous rendre sur le site pour pouvoir les télécharger. Vous avez également accès soit sur notre site, soit sur nos chaînes YouTube, accès à différentes vidéos, également des tutoriels dont vous retrouverez aussi tous nos webinaires qui sont disponibles que vous pourrez revisionner. Vous avez également sur le site accès à la boutique en ligne si besoin ou vous pouvez directement aussi nous contacter si vous avez besoin d'informations d'un réfère sur nos produits. Et dernier point sur ce que vous retrouverez sur notre site, c'est les versions d'essais. Vous pouvez directement sur le site accéder à une demande de téléchargement d'une version d'essais. Les versions sont disponibles sur 90 jours en essais ce qui vous permettra de tester nos logiciels si vous ne les connaissez pas encore. Si vous avez des questions ou vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone au numéro indiqué ici ou bien directement par mail à info arrobas délubal.fr et nous pourrons vous répondre et vous donner les informations que vous souhaitez. Je vous remercie pour votre participation. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501